Les soldats ottomans se jettent à l'assaut des remparts. La troisième vague parvient à pénétrer dans la ville. Un chroniqueur de l'époque déclare La ville semble avoir été visitée par un ouragan ou brûlée par un incendie. Elle devint soudain silencieuse comme une ombre. Constantinople est tombée. La basilique Sainte-Sophie est aussitôt transformée en mosquée. Depuis lors, l'appel du Mouezine remplace le son des cloches. Victorieux, Mémet entre enfin dans la ville. Mais ce qu'il y voit l'horrifie. Un chroniqueur raconte. Quand il vit les ravages et le nombre des morts, une grande affliction s'empara de lui. Et en sanglotant, il exprima sa douleur. Quelle ville avons-nous abandonné au pillage et à la dévastation ? En Occident, la nouvelle stupéfait les esprits. Personne ne croyait la chute de la ville possible. Et pourtant, Constantinople est devenue Istanbul. On a dit... On a dit...